Musique Hello ! J'espère que vous vous portez bien. Honnêtement, aujourd'hui je suis trop trop excitée de vous retrouver pour un haul Boozy Shop et en même temps une revue. J'ai décidé maintenant, si possible, quasi tout le temps, je ne vous promets rien, mais de faire des hauls et de revenir quelques jours après pour vous parler des produits, vous dire tout de suite après ce que j'en ai pensé. Pour vous, ça va rester dans une seule vidéo, mais moi ça va être en deux petites parties, comme ça vous pourrez avoir le haul, ce que j'ai eu envie d'acheter et en même temps un peu après des petites micro-revues vraiment pour vous donner mon avis sur le produit, s'il en vaut la peine ou pas, comme ça vous avez un peu un dos en un dans mes vidéos. J'espère, si c'est le cas et que ça vous plaît, n'hésitez pas à tout de suite maintenant liker, me soutenir, comme ça au moins je sais que c'est le style de haul un peu qui change et qui vous donne envie. Du coup, j'ai craqué sur le site Boozy Shop. Oui, pendant le confinement, les livraisons en France sont encore possibles, mais du coup, parfois, les sites français, c'est compliqué, les livraisons, etc. c'est un peu plus long, même les sites UK, etc. Donc, je me suis dit, tiens, Boozy Shop, je n'ai jamais craqué, je sais que j'ai des copines dont je ne serai pas les noms, vous devez sûrement les connaître, qui ont pas mal craqué sur ce site-là, c'est un site qui vient du Pays-Bas, je crois, c'est des produits qui viennent du Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai été vadrouillée, je me suis dit, oh louloulouloulou, c'est vrai qu'il y a des petites choses sympas et tout, j'ai eu envie de tester des petites marques, des petites palettes et tout, donc je me suis lancée, j'ai craqué. Pour 100€, les frais de livraison sont gratuits, sinon c'est 9€, donc 9,90€ je crois. Donc, je vous avoue que je suis arrivée aux 100€ pile, 100€ et 3 centimes, et parce que j'avais envie de me faire plaise, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé de choses, donc je me suis dit, allez, lance-toi. Donc ça, tu testes et puis tu pourras en parler en vidéo et dire ce que vous en pensez. Donc, on reçoit tout dans un packaging, tout est bien enveloppé à l'intérieur et j'ai reçu deux autres palettes qui ne sont pas dans le packaging, il n'y en a pas là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup craqué sur la marque. Hey, les girls ! Oui, beaucoup de palettes me faisaient envie, d'ailleurs, toutes les palettes me faisaient envie sur le site, mais j'ai pris celle qui était le mieux en promo, je crois que celle-ci m'a coûté 9€ au lieu de 20€ ou quelque chose comme ça, et celle-ci, 12€, donc il y avait des promos, il faut regarder régulièrement sur le site Boosyshop. Donc c'est là, et je ne m'attendais pas à des aussi grosses palettes, en fait, elles étaient emballées et tout ça, quand j'ai ouvert, pré-ouvert, entre guillemets, pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse. Honnêtement, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros, vraiment. Donc il y a celle-ci, la Fierce & Wide, donc avec cet effet un peu gingle, on va dire. Derrière, on voit un peu les couleurs comme ça, et celle-ci, elle me plaisait beaucoup parce qu'il y a des bleus, mais il y a aussi des nudes, il y a un petit moutarde là qui est fou fou fou, mamma mia. Alors ils ont mis un espèce de truc autocollant dessus dégueulasse, qui va laisser plein de colle partout, avec les noms des fards. Oui, c'est sympa, mais bon, on en fait quoi après de ça ? C'est bizarre. Donc bref, voici les couleurs. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de nudes, des petits orangés là qui me plaisent bien, du bleu, des petits marronnés, un petit moutarde, on me dit que je vais pouvoir me faire plaisir avec ça. Il y a des phares mâles, des fards irisés, il n'y a pas de paillettes impressées, mais voilà, ça me plaisait bien cette histoire-là. La deuxième s'appelle Haute Haute It, donc une palette d'eye shadow. Encore une fois, derrière, on peut voir un peu ce qu'il en est. Dans celle-ci, donc tu vois, je trouvais que ça se complétait quand même pas mal. Dans celle-ci, d'ailleurs, ils n'ont pas mis cette truc toute dégoûtante. Ils ont fait un effort sur celle-ci. Il y a encore une fois des petits pêches là, des petits nudes, du petit jaune encore, des petits violines comme moi j'aime, des petits verres bleutés là qui sont ici. En bas, des couleurs sublimes. D'ailleurs, celui-là, il a l'air d'être diochrome, il a l'air trop trop beau. Un noir, un beige, donc parfait. Je me suis dit que bon, les deux se complétaient à peu près au niveau des palettes. J'ai failli en prendre une troisième et une quatrième, je crois, mais bon, je me suis dit, Karine, calme-toi, on va pas abuser. Donc je vais tester ça et puis vous verrez à la fin de ma vidéo ce que j'en ai pensé. Mais comme ça, elles ont l'air quand même très très jolies. Je ne me suis pas arrêtée là pour la marque LA Girl et j'ai pas mal craqué. Je crois que j'ai pris quasi que ça avec Joffra. Donc j'espère que ça vous plaira, parce que bon. J'ai pris le fond de teint parce que je voulais tester le fond de teint et l'antissé. Sauf que oui, sur le site Wizyshop, c'est galère. Et j'avoue que je n'ai pas pensé à regarder des revues, des machins, des trucs. Je me suis fiée un peu à leur swatch. Et j'ai pris la teinte naturelle comme ça. Donc le LA Girl Pro Coverage Longwear Illuminating Foundation. Donc c'est un teint HD, illuminateur. Donc ça me plaisait bien, la teinte GLM 644 naturelle. Mais j'ai peur que ce soit trop foncé. En tout cas dans le packaging, ça a l'air trop trop foncé. Je vais tester. J'essaierai de moduler, d'apporter peut-être un fond de teint à moi qui est un petit peu plus clair si besoin. Mais en tout cas, si il respecte ses promesses, c'est un peu... En tout cas, ça a l'air d'être enluminateur. En tout cas, donner un effet un peu glow, j'espère. J'adore sur le site Wizyshop. J'essaierai de vous mettre une petite photo là. Mais ils mettent un sacré détail du produit. D'ailleurs, ça met si c'est vegan, cruelty free, etc. Donc je vous rajouterai une photo ici. Si... Je crois que c'est vegan, etc. Mais à vérifier, je vous rajouterai une annotation parce que je ne suis plus sûre de moi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup comment c'est fait le site Wizyshop. C'est très bien détaillé et tout. Juste au niveau des swatchs, je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Après, j'ai pris du coup le concealer qui va avec. Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Le HD, encore une fois, concealer, dissimulateur. Et là, cette fois-ci, la tente a l'air plutôt pas mal. J'ai pris la GC955 Beth. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Je vais essayer. Ensuite, j'ai pris le long lasting. Alors, matte finish. Moi, je n'aime pas trop l'effet matte. Mais j'en avais vraiment pas mal entendu parler. Je vais tester. C'est bien parce que c'est un petit packaging. Ça ne coûte pas grand-chose vraiment des petits prix. Allez, les girls. Et du coup, là, voilà, c'est un spray ficturateur tout simple. Pour les lèvres, j'ai décidé de prendre le Lip Plumper. J'avais envie de tester celui de chez Too Faced qui donne un peu un effet plus grosse lèvres. On va dire ça comme ça. Du coup, je me suis dit, ouais, mais Too Faced, il est à 16 euros, etc. Là, il était à 5-6 euros. Il picote. Il gonfle à soi-disant les lèvres instantanément. Donc, c'est dans le même délire que Too Faced. Lip Plumper teinté. Donc, ça a l'air d'être une teinte un peu, voilà, rosée, le Tickle. Et ça se présente en embout un petit peu biseauté, là, comme ça. Vous savez, les tubes. Ça, j'aime bien ce genre de tube avec l'embout biseauté. Donc, ça, j'ai hâte de tester. Est-ce que ça va être un flop ou un top ? Je ne sais pas. On va voir ça. Et pour finir chez Les Girls, j'ai craqué pour des crayons néons. Oui, alors, ça, c'est à cause de Marion Calimé Néon. Parce que, vous avez vu, dans ma dernière vidéo, j'essaierai de vous la remettre dans les petits. Je n'arrive plus à mettre les petits, mais j'essaierai de vous remettre sinon la vidéo par ici. J'ai fait un make-up à la Marion Calimé Néon, à la façon 2. Et je me suis rendu compte que dans mes crayons pour les yeux, j'ai pas grand-chose au niveau choix. Donc, là, j'ai totalement craqué. Ils étaient à 4,90 le crayon. Et voilà, j'ai pris quasi toutes les teintes. Je crois que quasi toutes les teintes. Il doit en manquer un ou deux, mais quasi. Donc, un jaune, un espèce de bleu là qui est très beau. Un vert. Je crois qu'il manquait un autre vert un peu plus... Là, c'est un vert un peu turquoise. Et il y avait un vert un peu vert-vert. D'ailleurs, je prendrai, je pense, la prochaine fois. Il y avait, je crois, un autre bleu aussi. A vérifier. Un violine et un rose. Donc, voilà, des petits néons. Je vous rajouterai les swatchs en photo ou en petite vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir un petit aperçu. Mais j'ai hâte, hâte de tester ça en muqueuse. Pour finir, chez Ofra, j'ai décidé de tester leur rouge à lèvres. J'en ai un, mais qui est une ancienne collection. Pas ce packaging-là. Et je l'aime bien. Mais bon, on en entend tellement parler que je me suis dit, bon, allez, Karine, tente. J'ai déjà acheté un gloss. Il était à moins 50%. Quasi tous les trucs que j'avais pris étaient en promotion. Vraiment, j'ai essayé de faire des bonnes affaires. Donc là, c'est le Lip Gloss Baby Doll. Il se présente comme ceci. Donc, un vrai joli rose comme ça. Il est très beau. Donc, je vais vous swatcher tout après. Ensuite, j'ai acheté, moi, la teinte Americano comme ça, en mini. Qui a un lip matte un peu marron comme ça. Il me plaisait bien sur les swatchs. Et en cadeau, pour 100 euros de commande. En fait, à partir de 30 euros, vous avez un cadeau. Et c'est des masques souvent pour le visage. Et après, je pense que quand vous dépassez 60, 70 euros ou 80 euros, je ne sais pas. Vous avez d'autres cadeaux au choix. Et là, vous avez des palettes et des petits mini comme ça au frais. Donc, j'ai pris en cadeau le Monaco. Qui est une teinte un peu métallisée. D'après ce que j'ai vu sur les swatchs. Donc, je vous fais les swatchs tout de suite. Mais vraiment, ils avaient l'air trop, trop, trop beaux. Pour information, le Lip Gloss, je l'ai payé autour de 6 euros. Il était vraiment à moins 50%, moins 60%, je ne sais plus. Donc, le Monaco, je l'ai eu gratuitement. Et le Americano, les mini, comme ça, vous pouvez les acheter sur le site Bougie Shop. Ils coûtent ce 6,90 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Le Monaco ici, donc vraiment un sublime métallisé. Le matte, là, le Americano, il est là. C'est un beau marron. Et le Gloss, le voici. Donc, vraiment, trois teintes en plus qui n'ont rien à voir. Donc, je suis trop, trop contente de pouvoir varier les make-up. Varier les textures. Waouh. Je suis trop, trop, trop contente. Et pour finir, la petite touche écolo, un petit peu. J'avais vu, j'avais repéré sur le site Bougie Shop, ces petits trucs-là. De la marque Last Swab. Je pense que c'est ça. Last Swab. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des coton-tiges réutilisables. Vous pouvez l'utiliser, du coup, comme c'est un effet un peu silicone, vous pouvez l'utiliser sur le make-up. Mais aussi, je pense, pour vos oreilles, pour tout. Donc, ça se présente comme ça. Honnêtement, ça m'intriguait depuis très longtemps. J'avais trop hâte de tester. Donc, ça se présente comme ça. Hop là. Vous avez la petite boîte de rangement. Et à l'intérieur, vous avez le petit coton-tige qui ressemble vraiment à un vrai. Sauf qu'il est en silicone. Vous le lavez et basta. Vous le réutilisez. Moi, j'ai pris avec l'effet... J'aurais préféré qu'il fasse deux embouts différents. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est des embouts avec des petites bubules, là, comme ça. Mais vous avez aussi des embouts lisses, si je ne me souviens pas. Si je me souviens bien. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Du coup, là, vous avez les deux. J'aurais préféré deux embouts différents. Mais moi, je l'ai surtout pris pour mes oreilles. Parce qu'étant donné que j'ai des soucis d'oreilles, j'ai absolument besoin de nettoyer régulièrement mes oreilles. Mais j'avais envie de pallier à ce problème de coton-tige qu'on jette et tout. Je me suis dit ça. Au moins, on lave au savon. Et on le remet dans sa petite boîte. Et on le réutilise le lendemain. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas si ça marche sur le make-up. J'essaierai. De toute façon, je vous ferai un petit retour sur ça. Donc, vous arrangez dans votre petite boîte. Donc, très hygiénique. Et paf ! Donc, ce n'est pas donné, ce petit truc-là. Ça coûte 11 euros, je crois. 11 ou 13 euros, je crois. Mais du coup, moi, je trouve que c'est un investissement. Et après, je n'aurai plus besoin d'acheter de coton-tige. Et si vous avez plein de couleurs différentes. Donc, si ça me plaît et tout. J'en achèterai plusieurs couleurs. Comme ça, ce sera pour toute la petite famille. Donc, voilà. Recyclable, etc. La petite touche bio, la petite touche écolo de ce haul. Voilà pour mon haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker. Puis, on se retrouve quelques jours après pour faire le bilan. Ce que j'en ai pensé. S'il y a des tops ou il y a des flops. Comme ça, vous pourrez acheter avec raison. Sans regret. On va dire ça comme ça. Je vous retrouve quelques jours après. Après avoir testé les produits du site Boozy Shop. J'ai tout mis dans ma salle de bain. Et en fait, quand je vous fais ce haul et en même temps cette petite revue. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que ça me permet de tester tout de suite ce que j'ai acheté. Et de ne pas le laisser traîner dans un tiroir. Et de me dire, oh, je verrai ça plus tard. Au moins, comme ça, j'ai testé. Je me fais un avis direct. Forcément, mon avis peut changer. On ne sait jamais avec les utilisations au fur et à mesure du temps. Mais là, je vais pouvoir vous donner un petit peu mes impressions tout de suite. Là, après quelques jours d'utilisation. Déjà, honnêtement, les palettes Elegirl sont des merveilles. Vraiment. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec. Je vais vous montrer juste ici. Enfin, pendant que je vous parle, vous allez voir du coup un autre make-up que j'ai fait. Encore une fois dans les tons nude avec le rat de cils un petit peu bleu-vert. Je me suis amusée à le faire. Certes, je n'ai pas eu envie d'utiliser les couleurs encore flashy. Mais je me suis un petit peu amusée. Et sur les lèvres, j'ai mis un des rouges à lèvres de chez Ofra qui est le Americano qui est dans les teintes un peu marronnées qui est très très beau. Du coup, là, aujourd'hui, ce make-up du jour est encore une fois une sorte de nude, un petit peu prononcé, légèrement entre guillemets smoky. C'est pas vraiment smoky. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé du coup les deux palettes. Hier, j'ai utilisé la Haute Heat et aujourd'hui la Fierce & Wild. Honnêtement, quoi vous dire ? Vous pouvez faire des nudes, vous pouvez faire des colorés, vous pouvez vous amuser. Il n'y a pas trop de roses et en même temps, il y en a un petit peu mais il n'y en a pas... C'est pas des teintes rosées en tout cas. C'est du nude marronné, il y a un petit peu de pêche, un petit peu de vert. Voilà, on peut se faire plaisir avec ces palettes-là. Elles sont très faciles d'utilisation, elles s'estompent très bien, très pigmentées, légèrement poudreuses. Oui, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même poudreux un petit peu mais les chutes s'enlèvent très facilement. Honnêtement, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment excellentes pour le prix, pour 12 euros quoi. Mais c'est un truc de dingue. Et les lumineux, alors surtout dans cette deuxième palette que j'ai utilisée aujourd'hui, les lumineux sont juste fabuleux. Là, j'ai utilisé ces couleurs-là, là ça se voit d'ailleurs. Celle-ci, celle-ci, mais je les trouve merveilleuses quoi sur les yeux quoi. Ils sont vraiment très très beaux. J'ai été plus que conquise par ces palettes. Honnêtement, la qualité est au rendez-vous pour le prix. C'est pour moi vraiment top niveau. 12 euros et 9 euros quoi. Mais bien sûr que je vais m'en racheter parce que, waouh, j'ai été conquise. Ça se travaille super bien. Il n'y a rien à dire. Même pour débutantes ou pas, vraiment lancez-vous si vous avez envie de prendre une jolie palette. En plus, ces packagings sont plutôt agréables. Bon, c'est des gros packagings quand même. Mais ça peut se ranger ensemble. Moi, j'aime bien quand toutes les palettes ont la même forme. Voilà. Comme ça, au moins on les range ensemble. Il n'y en a pas une grande, une petite, une moyenne. Donc là, c'est plutôt cool. Elles ont toutes ce format carré. Honnêtement, gros cul de cœur pour cette palette. Ces palettes qui sont vraiment à petit prix sur ce coup-là. Et de très, très, très bonne qualité. C'est pas une pigmentation de malade. Mais le pigment est là quand même. Ça se travaille bien. Les foncés, vous pouvez pas vous louper en vous disant, « Ah, j'ai fait une grosse trace de foncés. » Ça s'estompe bien. Bravo, bravo, bravo. Et les girls pour ça. Ensuite, au niveau de teint, j'ai testé du coup le fond de teint et l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. Alors, le fond de teint est un chouïa foncé. J'avoue que bon, même si j'ai pris des couleurs ces derniers temps, j'ai un petit peu bronzé. C'est un peu foncé, mais ça se voit pas. C'est vraiment une micro-teinte. Donc, si j'avais pris la teinte d'en dessous, peut-être que ça aurait été top. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir l'utiliser quand même tout l'été, je pense. Mais c'est une couvrance quand même moyenne à forte. C'est-à-dire que si vous en mettez trop, ça va faire une grosse couvrance. Et si vous en mettez un petit peu moins, ça fait une couvrance moyenne. Mais sur mon nez, ça a quand même tendance à pas rester. Sur mon nez, ça reste pas, ça tient pas. On sent que à la fin de la journée, j'aurais plus rien sur le nez. Ça, c'est dommage. Ils nous promettent quand même quelque chose de lumineux. J'ai pas trouvé. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé. Je rajoute en dessous une base lumineuse. Là, j'ai rajouté celle de chez Charlotte Tilbury, là. Glow, Hollywood Glow, quelque chose comme ça. Qui va donner ce teint lumineux. Mais sinon, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement lumineux sans rien. Donc, après, je l'aime beaucoup quand même. Le rendu est pas mal. Je vais l'utiliser encore quelques jours, quelques semaines pour vraiment me faire un avis final. Mais pour l'instant, ça va. D'ailleurs, sachez que chez Elle & Girl, vous avez des teintes qui vont vraiment de quelqu'un de très blanc, porcelaine, à quelqu'un de pas mal coloré, noir, métisse, etc. Vous avez quand même un gros, gros, large choix. Du coup, c'est vraiment pas mal pour ça. Et au niveau du concealer, il est vraiment très bien, très couvrant. Là, il est un chouïa clair. Du coup, je me suis un peu plantée, quand même, il faut le dire. Mais je m'en sors quand même avec. Il est un chouïa clair. Il a un espèce d'embout pinceau. Je sais pas trop quoi on pensait de cet embout pinceau. Parce que certes, c'est pas mal pour le mettre où on veut. Mais ça dépose un peu beaucoup de matière. D'ailleurs, je sais pas si on verra, mais je l'ai utilisé que deux, trois fois. Et on a l'impression déjà qu'il est quasi vide. Bon, il en reste un dedans. Mais je sais pas au niveau de la quantité, si ça vaut vraiment le coup. Il dit 8 grammes. Je sais pas les quantités qu'il y a dans un concealer normal. Peut-être que c'est une quantité basique. En tout cas, il est vraiment pas mal. Très couvrant. Je l'ai juste poudré. Il a pas filé dans les ridules, mais il faut le poudrer. Si vous le poudrez pas, il va filer dans les ridules sans... Direct. Ensuite, j'ai testé le Pro Setting. Donc le spray mat. Pour faire tenir le teint. Il est pas mal. Il a une odeur un peu particulière. Bon, après ça passe vite. Vous le mettez, tac, tac, vous s'assèche et puis basta. Mais il est pas mal. Il fait bien, bien tenir le maquillage, je trouve. Il n'y a pas de transfert. C'est-à-dire que là, quand je touche, voilà. Il n'y a pas sur mes doigts du fond de teint. Et ça, j'aime. Parce que sinon, ça arrive que j'en ai, en fait. Avec certains fonds de teint et certains fixateurs, il suffit qu'on touche après. Et puis on a plein de traces de nos doigts sur le visage. Donc là, il est pas mal pour fixer. Après l'effet mat, oui, il fait un petit effet mat. C'est pas un effet mac de dingue. Moi, j'ai pas forcément besoin de matité. Donc je peux pas vous dire si vraiment pour celles qui ont une peau extrêmement grasse, ça va être au top du top pour vous. Je ne peux pas vous dire. Mais il est pas mal. En plus, le contenant est pratique pour emmener en week-end ou quoi. C'est plutôt sympa. J'ai pas pu... J'ai pas pensé encore à tester mes petits néons. Alors que c'est ceux-là que je voulais absolument... Mais là, comme j'ai fait des make-up nude, forcément, j'ai pas utilisé ça en rat de cils. Et hier, quand j'ai utilisé le rat de cils un peu bleu-vert, j'ai pas utilisé le bleu-vert qui était là. Donc j'ai pas pensé. Mais j'avoue que je peux pas encore vous en dire mon avis parce que j'ai pas du tout le temps de les tester. Ça, je vais vous en parler parce que je le porte aujourd'hui. Je sais qu'on peut le trouver sur le site Boozy Shop. Mais moi, je l'ai eu il y a très longtemps dans un swap. C'est ces petits blushs comme ça. Les powder blushs de chez Minani. C'est la teinte 05 Coral Cove. C'est une jolie fleur comme ça. Il est magnifique. Et ça, je sais qu'ils y sont sur le site de chez Boozy Shop. Et moi, c'est une pépite ce truc-là. Ce blush, c'est mon coup de cœur depuis un mois que je l'ai sorti. C'est un truc qui dormait dans mes placards. Et du coup, je l'ai sorti et j'en suis ravie. J'hésite à m'en reprendre d'autres sur le site Boozy Shop. Donc, on verra, on verra si je craque pour d'autres couleurs. Mais cette teinte-là, Cora, il est magnifique. Pour finir chez LA Girl, j'ai testé ce fameux truc-là. Oui, le lip plumper un peu rosé. Le truc qui fait gonfler vos lèvres. Alors, j'ai testé une fois. Honnêtement, ça déchire les lèvres. C'est vraiment comme si on mettait du poivre sur les lèvres. Donc, sur le coup, ça fait... C'est du feu qui sort de sa bouche. On ne l'avale pas, mais ça pique bien. On va dire ça pendant une minute ou deux. Après, ça s'estompe. Effectivement, vu que ça fait un effet hyper piquant, ça va vous faire un peu gonfler les lèvres dans le sens où ça va faire sûrement un petit peu... venir le sang au niveau des lèvres. Et du coup, elles vont être un petit peu plus pump. Ça ne dure pas forcément. Sur le temps, ça ne dure pas. Est-ce que j'utiliserai tous les jours ? Non, clairement non. D'ailleurs, depuis, j'ai une espèce de petite coupure au niveau de mon coin de les lèvres. Du coup, je ne vais pas mettre ça dessus en attendant. Je vais attendre que ça se résorbe. Mais honnêtement, de temps en temps, quand vous avez envie de lèvres pulpeuses et tout, pourquoi pas ? Mais alors, il faut s'attendre au... Ça pique. Ça pique quand même. Après, c'est pas... Vous allez survivre. Mais ça pique. Chez Offra, j'avais donc eu trois produits. Un gratuit. Celui que j'ai eu gratuitement, qui est un petit peu métallisé, c'est la teinte Monaco. C'est celle que j'ai sur les lèvres, qui est vraiment une très jolie teinte. Il faut quand même l'admettre que les mini de chez Offra sont très sympas pour les utiliser comme ça, dans le sac à main et tout. L'embout est plutôt pas mal. Rien de fou, mais il est pas mal du tout. Petit embout. Mais je sens qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trois tonnes de matière. Vous allez vite le finir. Si vous l'adorez, que vous l'utilisez quasi tous les jours, vous allez le finir. Le Americano est pas mal aussi. Il se met bien quand même. Il se met pas mal. Et mon coup de cœur, c'est le gloss. Alors, je pensais pas du tout à durer ce gloss. Je ne sais pas si on peut le comparer au Fenty. Vous savez, les gloss qui sont pas trop collants, etc. Les Fenty Bombs, un truc comme ça, là. Mais... Les gloss Bombs, pardon. Mais celui-ci, vraiment, il est pas mal du tout. C'était la teinte Baby Doll. C'est un... Alors, c'est pas violet comme ça, sur les lèvres. Ça fait vos lèvres en mieux, quoi. Il est vraiment bien. Pas collant. D'ailleurs, je l'ai mis, en fait, avant. J'avais mis celui-ci. Et après, je me suis dit, tiens, je vais tester le Monaco pour avoir une touche un petit peu plus métallisée. Et même en associant un gloss et un métallisé, ça marche très bien. Pas de transfert. Le gloss, si vous faites des bisous, forcément, il y aurait une petite trace de gloss. C'est un gloss. Mais pour les mattes et les métallisés, il n'y a pas de transfert. Mais vraiment, coup de cœur pour ces rouges à lèvres. C'est vrai qu'ils sont très bien. Mais le gloss, particulièrement, pour 6 euros. Vraiment conquise. Ça, c'est le genre de couleur, de texture que j'aime bien mettre en ce moment quand j'ai envie de rien mettre, en fait, et d'avoir juste des jolies lèvres. Vraiment, vraiment conquise. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos de chez Boozy Shop. Mais je vais aussi vous mettre des liens pour Beauty Bay parce que je sais que Beauty Bay propose aussi la marque Elegirl et les frais de port sont un petit peu moins chers. Ils sont gratuits à partir de 25 euros si je ne me trompe pas sur Beauty Bay alors que sur Boozy Shop, c'est gratuit à partir de 100 euros pour les Françaises. Du coup, je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Sachez que si vous passez par le site Beauty Bay par mes liens, ce sont des liens d'affiliation donc vous me faites gagner un petit quelque chose. Pour vous, ça ne change absolument rien. Vous faites votre commande normalement mais pour moi, ça me fait gagner un tout petit quelque chose. Donc merci, merci à toutes celles qui passent par mes liens d'affiliation qui sont dans la barre d'infos. Il n'y en a pas 500 mais ça m'arrive d'en mettre de temps en temps donc je vous le dis parce que c'est vrai que je ne le dis pas souvent dans mes vidéos parce que j'oublie. J'y pense pas forcément mais là, je vous le dis. J'essaierai de vous mettre les deux comme ça. Ça dépendra où vous voulez commander. Sachez que si je ne me trompe pas, les palettes comme ça sont disponibles sur Beauty Bay. Est-ce qu'elles sont bien prises ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été comparée mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le petit dernier produit, ce sont les petits cotons comme ça réutilisables, cotons-tiges réutilisables et last ou swab. Honnêtement, je l'ai testé. Les petites bubulles comme ça pour le maquillage, c'est pas terrible. Bon, après, c'est pas fait pour ça, je pense. C'est pas ce que je préfère. Et pour les oreilles, c'est pas mal parce que ça enlève si vous avez vraiment beaucoup de cérumène mais moi, j'ai juste besoin d'enlever des fois l'humidité qu'il y a dans mes oreilles parce qu'ayant des problèmes d'oreilles, je ne peux pas trop laisser l'eau stagner dans mes oreilles. Donc, j'aime bien mettre des cotons-tiges pour juste enlever l'humidité. Forcément, ça, ça n'enlève pas l'humidité puisqu'il n'y a pas le coton du coton-tige. Je ne sais pas si je suis claire. Mais si vous voulez juste nettoyer vos oreilles, enlever de la cérumène régulièrement, c'est très pratique. Ça se lave, ça se range dans la petite boîte. Honnêtement, je trouve que c'est sympa. Je suis contente de l'avoir acheté, d'avoir testé. Je continuerai à l'utiliser et on verra si chéri, etc. on veut. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très, très sympa. Un peu cher, je vous l'admets. Mais bon, en même temps, c'est des économies pour une bite. Voilà pour ce petit bilan. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo un petit peu au bilan. N'hésitez pas à la liker dès maintenant pour me soutenir, me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous connaissez Elegirl, si c'est une marque qui vous donne envie, tout comme la marque Ofra ou d'autres marques que vous pouvez trouver sur le site Bouzyshop ou Beauty Bay. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à m'influencer peut-être parce que vous aussi vous pouvez m'influencer dans vos petits messages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très, très vite dans une future vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501